Aujourd'hui nous allons voir la perte de l'autorité par l'homme et ses implications Voyez la simple question aujourd'hui est pourquoi nous sommes obligés de fuir devant le serpent par exemple Voyez quand nous voyons le serpent on commence à courir Ou bien quand nous voyons le lion ou la panthère on a peur Pourquoi ? Parce qu'on a perdu l'autorité ça dit qu'il y a quelque chose en nous qui n'est plus là Qui devrait inspirer la crainte, le respect par la création qui n'est plus en nous Le péché, le manquement au principe de Dieu nous fait perdre l'autorité Pourquoi ? Parce que Dieu se déconnecte de nous Le péché, le péché c'est ce qui fait perdre, c'est ce qui tue l'autorité dans l'homme Si vous voulez encore que Dieu vous revienne de l'autorité Allez d'abord traiter le péché Si vous ne finissez pas avec le péché que vous pensez que Oui, c'est pour ça que beaucoup pris ça ne donne rien Parce que, non maman quand un chrétien parle Le monde des ténèbres tremble Quand il bouge, sans même qu'il ne parle Le monde des ténèbres tremble Maintenant, la conséquence ou l'implication Celui qui nous a poussé dedans Dieu lui a donné l'autorité Satan a récupéré l'autorité Ça veut dire que Dieu a donné l'autorité maintenant à Satan De créer des problèmes aux hommes Avant il y avait une barrière Dieu a ôté la barrière Il dit maintenant, tu vas lui blesser le talon Donc on a donné ce que Dieu n'avait pas dit à Satan avant Surtout, à cause du péché L'autorité est entrée directe dans la main de Satan